Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Peu importe le scénario et la fin du combat, l'histoire retiendra que Beizangur-Chansoudinov s'est imposé contre Cédric Doumbé dans l'immense choc du PFL Paris. D'ailleurs, quelques secondes après, il faisait une grosse révélation sur son adversaire. Il y a trois semaines déjà, le MMA français devait vivre la plus grande soirée de son histoire. En effet, dans un accord aréna rempli en seulement quelques minutes, Cédric Doumbé et Beizangur-Chansoudinov devaient régler leur compte après des mois et des mois de provocation. La hype était immense, la déception qui a suivi l'était autant. Car s'il y a eu un vainqueur désigné par l'arbitre, personne n'imaginait que la décision se ferait à cause d'une écharde. Aujourd'hui il y en a certains qui estiment que Beizangur-Chansoudinov devrait avoir le succès modeste face à ce dénouement, d'autres qui ne comprennent pas comme « The Best » a pu se laisser perturber par un petit bout de bois, mais tous peuvent s'accorder sur un sentiment d'inachevé. La remarque a chaud de Baki sur Cédric Doumbé. Si la page commençait à se tourner, un grand documentaire vient de sortir sur les coulisses de cette soirée. Grâce aux caméras de la sueur, on a notamment pu découvrir la réaction de Baki suite à ce succès. Visiblement, il se sentait en mesure d'en faire encore plus dans les échanges de boue, qui était pourtant la spécialité de Doumbé. Je pouvais échanger beaucoup plus de boue. Je ne voulais pas prendre de risques. Je suis resté sur des choses simples. On m'a dit qu'il pouvait m'éteindre en une droite. Je me suis dit « C'est Saitama ». Donc je voulais faire attention un peu, avec des jabs et de la lutte. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Saitama est le personnage principal du manga « One Punch Man » et comme son nom l'indique, il peut détruire tous ses adversaires d'une seule droite. Pour ne pas connaître un tel sort contre Cédric Doumbé, Baki a donc pris ses précautions. Sauf que quelques secondes après son succès, il regrettait presque de ne pas avoir été plus agressif. Les fans ne sont pas persuadés que ça aurait été une bonne idée. B. Isangur-Chansoudinov a merveilleusement géré les provocations de Cédric Doumbé, mais il avoue avoir appréhendé sa puissance. Il ne voulait pas dormir en un seul coup, alors il s'est contenté de faire des choses simples. Sous-titrage ST' 501